Salut tout le monde, c'est BadBan, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, cette fois-ci spécial Paperback, donc c'est la branche comics de Casterman. C'est parti. Dans cette update lecture, nous verrons Mech Academy, tome 1, Apocalyptic Girl, The Realm, tome 1, et nous finirons sur Autant des Reptiles. Commençons par Mech Academy, tome 1, scénarisé par Greg Pak et dessiné par Takeshi Miyazawa. Depuis maintenant 60 ans, des robots géants venus de l'espace descendent sur Terre pour se lier d'amitié avec les jeunes cadets de la Skytops Academy. Cette unité d'élite forme la ligne de défense contre les Charmes, belliqueuse race extraterrestre qui menace la Terre. Stanford U rêve de rejoindre ses héros, mais il n'est que l'office d'une fave de ménage de la base militaire, jusqu'au jour où un robot le choisit. Mech Academy est un bon premier tome, et il est destiné à un public assez jeune. En effet, lorsqu'on commence le récit, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très sérieux, mais plutôt sur un scénario qui part sur des bases un peu de shonen, donc au niveau des mangas de recueil en fait pour adolescents. Mais c'est très rafraîchissant, et le personnage principal est vraiment sympa. Après il est jeune, je crois qu'il a une douzaine d'années, donc il est un peu nié, etc. Mais du coup, c'est plutôt cool, les dessins sont vraiment sympas et collent super bien avec l'univers, et l'histoire avec les robots m'a beaucoup fait penser à des récits tels que Gundam, Transformers, etc. Et vu que j'aime bien ce genre de dessin animé, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, si vous cherchez une aventure qui est assez légère, et qui change un peu de tout ce qu'on peut voir, je vous conseille grandement ce récit. Continuons avec Apocalypse Girl, scénarisée et dessinée par Andrew McLean. Arya est sur cette planète depuis longtemps, trop longtemps. Seule au milieu des épaves de robots géants, des ruines urbaines et des tribus sauvages qui s'entre-déchirent. Elle est seule dans sa mission qui n'en finit plus. Heureusement que son chat est là pour lui tenir compagnie. Apocalypse Girl est un récit complet qui est vraiment génial et qui change pas mal encore une fois de tout ce qu'on peut voir. Ici, on a une héroïne assez badass avec un petit chat, ça fait toujours plaisir. Et des robots et des tribus sauvages. Enfin voilà, ce sont des thématiques qui vont très bien ensemble quand c'est bien fait. Et là pour le coup, c'est super bien fait et ça fait super plaisir. Le seul truc que je pourrais reprocher vraiment à ce tome, c'est que ce soit un récit complet et pas une saga. Mais bon, mieux vaut que ça se termine juste sur un tome que si ça a continué et que ça devenait n'importe quoi. Les dessins sont vraiment cool et changent vraiment de tout ce qu'on peut voir. Je ne connaissais pas du tout Andrew McLean et je trouvais que c'était vraiment très intéressant et très bien abordé. Et voilà, comme je vous le disais, je reste quand même un peu sur ma faim puisque le tome n'est pas très gros et c'est un récit complet. Et je trouve qu'il manque encore quelques petites choses à apporter à cet univers qui a l'air quand même assez riche. Surtout, avec la faim qui arrive, ça ouvre pas mal de portes à pas mal d'histoires. Mais bon, le récit quand même bien, on ne va pas non plus se parler. Continuons sur The Realm, tome 1. C'est scénarisé par Seth Tech et dessiné par Jeremy Owen. Il y a 15 ans, l'apocalypse a eu lieu et notre monde a été envahi par les orques et les gobelins. Depuis, les derniers représentants de la race humaine s'efforcent de survivre dans les ruines ravagées de leur civilisation. Will Nolan, un contrebandier au passé louche, accepte de convoyer un petit groupe de scientifiques vers l'ouest, sans se douter que le maléfique sorcier Eldritch est bien décidé à s'emparer de leur mystérieuse cargaison. Il faut savoir que sur les éditions paperback, au dos des comics, se trouvent quelques mots clés qui représentent un peu dans la globalité ce qu'il va y avoir dans le récit. Donc au moment où j'ai vu orques, dragons, magie noire et fusil d'assaut, je l'ai acheté quoi. Ce récit nous présente un monde apocalyptique vraiment sympathique que je n'aurais jamais pensé à faire. Donc un monde, notre monde moderne, qui a une apocalypse et des orques arrivent dans notre monde. Et du coup, c'est bordel. C'est super bien fait, c'est super bien dessiné, le récit est vraiment sympa et le personnage principal est plutôt cool et j'ai envie d'en connaître plus sur lui, sur son passé et comment il en est arrivé là à faire ce métier de contrebandier. Voilà, je sais pas. L'univers a l'air très riche et il y a pas mal de questions qu'on se pose à la fin de ce tome 1, que ce soit au niveau du récit comme au niveau de l'univers et j'ai vraiment envie d'en connaître plus. Donc voilà, je suis impatient de lire la suite. Et si vous aimez le fantastique avec le côté un peu dystopique, je vous conseille absolument de lire The Real. Finissons par autant des reptiles scénarisés et dessinés par Ricardo Delgado. Ils ont régné sur la terre, dans les eaux et dans les airs durant des millions d'années. Depuis la découverte des premiers fossiles, ils ont enflammé notre imaginaire. Parmi ces fous de dinosaures, on compte Ricardo Delgado, artiste et storyboardeur de génie. Grâce à l'inspiration cinématographique et à la passion méticuleuse d'un maître graphique, découvrez la sauvagerie, la cruauté et la beauté des créatures qui ont peublé l'Afrique à l'ère du Crétacé. Sans dialogue, sans un mot, Ricardo Delgado raconte les dinosaures. J'ai adoré ce roman graphique, car comme il est dit dans la préface, il n'y a pas de bulles de paroles dans ce récit. C'est vraiment que des images et c'est à nous de nous imaginer tout ce qu'il se passe. J'adore les dinosaures et tout ce qui est lié aux dinosaures. Et forcément, quand j'ai vu un titre qui parle de dinosaures, j'ai dit beaucoup de fois le mot dinosaure, forcément je l'ai pris. Je n'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment ni vraiment ce que ça racontait. C'est parti. Et je n'ai pas du tout été déçu, mais par contre je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Déjà les dessins peuvent diviser, moi je les trouve vraiment sympathiques. Et cet effet un peu brouillon en fait dans le dessin ou ses traits qui ne sont pas vraiment lisses, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup au style graphique du tome et qu'au final ça colle vachement bien avec l'univers des dinosaures. Mais voilà, ce récit est génial. Enfin, je pense que le ressenti de ce tome va être différent pour tout le monde. Personne ne va avoir exactement le même avis dessus puisque n'ayant pas de paroles et faisant appel beaucoup à l'imagination, personne ne va avoir exactement le même ressenti et du coup personne ne va avoir vécu la même histoire au final. Et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, je ne saurais vous dire, je ne saurais vous conseiller l'achat de Autant des reptiles, mais je pense que c'est une expérience assez intéressante à lire. Donc si jamais vous avez une bibliothèque municipale qui l'a par exemple, n'hésitez pas à aller voir ou dans de l'occasion. Et voilà, je vous conseille quand même au final d'essayer au moins de lire Autant des reptiles. Et voilà, c'est terminé pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter, sur lesquels je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, ciao, bye bye.